Bonjour tout le monde, vidéo sympa aujourd'hui. Alors, on va parler de la compétition entre Microsoft et Google parce qu'il y a du nouveau sur ce dossier, donc on va couvrir ça. Et puis ensuite, je partagerai avec vous mon petit achat du jour. Alors, Microsoft, vous le savez, c'est une des positions phares de mon portefeuille. Regardez si je mets en termes de plus grosses positions. Vous avez Microsoft qui arrive juste après Realty Income et Apple. Microsoft, c'est aussi une entreprise que vous avez dans le portefeuille expérimental. C'est d'ailleurs une des positions qui, pour le moment, tire la performance de ce portefeuille vers le haut et me permet d'être en positif. Et c'est exactement pour ça que je l'ai en portefeuille. Je compte sur Microsoft pour pouvoir m'apporter de la croissance. Vous savez que vous pouvez suivre l'aventure de ce portefeuille, qui est un portefeuille concentré, en me suivant ou en me copiant sur eToro. Et je vous fais de toute façon un update mensuel sur les performances au moment où je fais ma DCA dans ce portefeuille. Alors Microsoft, c'est une entreprise dans laquelle j'aime bien investir, notamment pour ça, parce que vous avez une entreprise qui est capable de taper ses plus hauts, de dépasser ses plus hauts, de repousser toujours plus loin. Et d'ailleurs, on m'a demandé récemment dans les commentaires si je vendais quand mes boîtes tapaient les plus hauts des boîtes comme Apple ou Microsoft, etc. En fait, ça va vraiment beaucoup dépendre de la boîte, mais Apple et Microsoft, ce sont des boîtes que j'ai en portefeuille justement pour ça, pour qu'elles tapent leurs plus hauts encore et encore. Imagine que je vende Apple ou Microsoft, qu'est-ce que j'en fais, tu vois ? Est-ce que je vais pouvoir trouver une boîte qui joue aussi bien ce rôle que ces deux moteurs que sont Apple et Microsoft ? Ça m'arrive évidemment de vendre certaines entreprises quand elles tapent des plus hauts. Je vous ai fait des vidéos là-dessus d'ailleurs. AppV, c'est une entreprise sur laquelle j'ai vendu la moitié de ma ligne parce qu'on avait tapé des plus hauts. J'ai vraiment vendu AppV quand on a tapé les plus hauts. Mais pourquoi est-ce que j'ai décidé de vendre AppV quand on a tapé les plus hauts ? Parce que ça, c'est une boîte de rendement. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire une boîte de rendement ? C'est que c'est une entreprise. J'ai envie qu'elle ait un rendement aux alentours de 4,5, pas qu'elle ait un rendement aux alentours de 2,5, 3. Et surtout, quand je vends une boîte de rendement, c'est facile en fait de pouvoir trouver une autre boîte de rendement. Et j'ai pas envie que mes boîtes de rendement se comportent comme des boîtes de croissance. Elles sont là pour apporter un revenu qui arrive. Et donc, si ces boîtes commencent à taper leur plus haut, quand est-ce que je renforce ? Vous voyez ? C'est la même chose en fait pour Consolidated Edison. Ça, c'est une autre boîte sur laquelle j'ai vendu la moitié de ma ligne quand on a tapé les plus hauts. Regardez, c'est cette entreprise. Et donc ça, c'est pareil pour moi. C'est une entreprise de rendement. J'attends pas que Consolidated Edison se comporte comme une boîte de croissance. Donc, quand on a tapé les... Quand on a dépassé les 100 dollars, j'ai vendu la moitié de ma ligne. Et voilà, je suis content d'avoir ça en portefeuille. Mais je sais que c'est possible de faire une bonne opération. Quand je vois un peu d'une ligne de rendement pour pouvoir la mettre dans une boîte qui est un petit peu décotée, mais qui joue ce rôle de boîte stable avec un bon rendement, mais Apple et Microsoft, non, ça reste en portefeuille. Donc, Apple et Microsoft, je garde en portefeuille. Et si vous voulez, Microsoft, comme Apple d'ailleurs, c'est une entreprise que je suis également parce qu'elle est stimulante. Elle est stimulante parce qu'elle innove, vous voyez ? Microsoft est liée à la hype autour de l'IA, est liée à la hype autour de ChatGPT. Et une question qu'on peut se poser, c'est en intégrant ChatGPT à son moteur de recherche, est-ce que Microsoft Bing et le navigateur Edge vont être capables de concurrencer Google ? Est-ce qu'ils vont être capables de concurrencer Google comme moteur de recherche, Google comme navigateur ? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un comeback de Microsoft ? Donc, on va regarder ce qu'ils ont développé. On va tester le produit pour voir s'il y a des perspectives intéressantes. Voilà, donc vous voyez qu'on a une page d'accueil qui ressemble à ça. Alors, la première chose, c'est un petit peu un gadget. Mais vous voyez, on a des points ici. Ici, on a des points. On vous propose à chaque fois des petites activités qui vous permettent de gagner des points. Donc, essayez le nouveau Bing propulsé par l'IA. Donc, justement, après, on va essayer ça. Et vous voyez qu'en cliquant là-dessus, eh bien, j'ai gagné quelques points. Et donc, ce sont des points que vous pouvez échanger contre des cartes cadeaux. Donc, j'imagine que ça va pouvoir peut-être motiver certaines personnes à utiliser ça. Mais regardez, c'est toujours la même chose. Vous imaginez le nombre de trucs sur lesquels il faut cliquer pour vous faire ces 5 euros. Voilà. Est-ce que c'est vraiment utile de passer votre temps à ça ? Pas forcément. Mais dès que vous pouvez gamifier un petit peu l'expérience utilisateur, et ça, ils l'ont bien fait, ça peut potentiellement ramener du monde. Alors, qu'est-ce que peut faire ce nouveau chat ? Donc, on va l'essayer. On va l'essayer et on va voir s'il peut nous aider. Alors, moi, je dois trouver un sujet de vidéo pour la vidéo de dimanche prochain. Je crois qu'on peut utiliser le vocal. Je dois créer une vidéo sur YouTube dimanche prochain. J'aime bien faire des vidéos sur des sujets d'actualité, soit des débats, soit des discours. Il faut que ce soit fort en émotion et que je puisse en tirer une analyse rhétorique. Qu'est-ce que tu peux me suggérer comme sujet récent ? On voit que l'outil pour capter et retranscrire la voix, il fonctionne bien. Vous voyez, ça, c'est une technologie qui maintenant est mature. Donc, voilà ce qu'il nous a trouvé. Donc, vous voyez que ce n'est pas encore au point parce qu'évidemment, je ne vais pas prendre un de ces sujets-là. Mais je vais encore la pousser un petit peu pour voir si c'est possible d'affiner ça. Mais vous voyez, l'idée, c'est que contrairement à ChatGPT où vous avez un texte sans source, là, à chaque fois, les choses viennent du web. Donc, vous avez des sources pour pouvoir voir comment est-ce que l'intelligence artificielle a construit son raisonnement. Et on sent que le niveau de réponse, donc le niveau d'intelligence dans la réponse, c'est même en dessous de ChatGPT 3.5. Donc, on va voir s'il a de la mémoire, s'il est capable d'affiner la réponse précédente. Donc, on va utiliser la saisie vocale parce que c'est quand même plus simple. J'ai besoin de sujets plus précis que ça. Par exemple, la semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur le passage de Michel Houellebecq chez Quotidien. Je voudrais avoir des exemples de petites séquences, des petites séquences qui ont fait des vues récemment sur YouTube, sur Twitter, etc. Des petites séquences précises. Là, ce que tu m'as donné, c'est des grands sujets de débat. Moi, je veux de petites séquences précises. D'accord, donc là, il a pu affiner la recherche. Je comprends que vous cherchez des sujets plus précis et plus récents. Voici quelques exemples de petites séquences d'actualité. Le passage de Houellebecq chez Quotidien. Vous avez déjà fait une vidéo, mais vous pourriez approfondir blablabla. La campagne de désabonnement du PSG. Donc ça, je n'avais pas conscience de ça. La fausse bande-annonce de Star Wars par Wes Anderson. L'interrogatoire sous détecteur de mensonges d'Inokstag et Matsu. Le pizza-drama de Mr. V. Donc là, on est sur quelque chose qui est un petit peu plus vieux. On va essayer une dernière fois, parce que moi, les sujets qui marchent le mieux, c'est quand même quand ça touche un petit peu au domaine de la politique. Donc on va voir s'il est capable de nous faire quelque chose. Tu as trouvé des séquences qui sont effectivement récentes et qui ont fait des vues. J'aimerais que tu fasses la même chose, mais que tu sélectionnes des vidéos que je peux analyser et qui touchent au sujet de la politique. Il faut qu'il y ait des personnalités politiques. Ouais, donc c'est là qu'on voit que la technologie est intéressante et pleine de promesses, mais ce n'est pas encore au point. Parce que là, il me sort la vidéo de candidature de Zemmour, un clash entre Emmanuel Macron et Boris Johnson, Valérie Pécresse à la mutualité. Donc c'est que des choses qui sont assez anciennes. Donc peut-être qu'il faut préciser du type « Sors-moi que des séquences qui datent de 2003 » ou alors même « Sors-moi seulement des séquences qui datent d'une semaine ». Mais en fait, vous voyez, la promesse du truc, c'est que c'est une intelligence qui puise directement dans ce qui est disponible en ligne. Mais je pense que le problème, c'est peut-être que Bing est encore assez en retard par rapport à l'intelligence de Google. On va voir, parce que la technologie est quand même prometteuse. Donc j'espère que ça va s'affiner, parce que ça, ça pourrait m'aider. Un truc qui me permet comme ça de trouver des sujets, des séquences, et où ils sont capables comme ça de dire « Bah regarde, cette séquence, elle a fait 2 600 000 vues. » S'ils sont capables de donner immédiatement des infos quantitatives, ça peut être intéressant. C'est bien, mais j'ai besoin de séquences qui datent de moins d'une semaine. Ouais, donc même quand on précise « Le truc n'est pas au point, le débat entre Mélenchon et Zemmour, ça ne date pas d'une semaine. » « Le discours de Marine Le Pen à Fréjus. » Bref, ok. On voit à quoi ça pourrait ressembler dans le futur, mais on n'est pas du tout encore au point au niveau de la technologie. En tout cas, on va faire des updates réguliers pour voir si Microsoft arrive ou pas à corriger ses imperfections. En tout cas, c'est un dossier qui va être passionnant à suivre. Et maintenant, place au petit investissement du jour. Comme dirait l'ami Stéphane Milonnet, en matière d'investissement, il faut un pilier bourse et un pilier IMO. Et donc ça, c'est mon pilier bourse, vous voyez, c'est mon portefeuille de Giro dans lequel j'investis régulièrement. Là, on est content, on est en train de taper les plus hauts. Mais à la limite, quand on est en train de taper les plus hauts, ce n'est pas ce que je préfère parce que ça veut dire que le rendement baisse. Et c'est pour ça que dans mes prochains investissements, vous savez, sur ce portefeuille, j'investis une fois par mois. Et donc, pour mes prochains investissements, je vais être assez embêté parce que même mes gros ETF de dividendes qui avaient beaucoup baissé, ils sont repassés en positif. Il y a celui-là, où vous voyez que le cours est inférieur à mon prix moyen d'achat. Je pense que celui-là, on est encore, ouais, les ETF Europe et peut-être celui-là. Voilà, celui-là, on est encore en moins-value. Celui-là, on est encore en dessous du prix moyen d'achat. Donc, probablement qu'on renforcera celui-là à la fin du mois. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que j'investis. Quand les marchés montent, j'essaie de voir où il me reste du rendement parce que si vous voulez, j'essaie d'être anticyclique et donc ça veut dire que je vais plutôt investir dans les boîtes tech. Quand tout le monde flippe, vous voyez, quand les pigeons sont envolés et qu'il y a des gens qui ont acheté Microsoft sur les plus hauts, etc., vous avez des gens qui vont faire des mouvements de portefeuille et qui vont vendre des positions dans la tech, vendre des positions dans la croissance, prendre leurs bénéfices et puis attendre que le marché baisse pour aller ailleurs. Voilà, moi, c'est dans ces moments-là quand tout le monde a peur que je suis content et que je retrouve de la dalle et donc quand les marchés vont rebaisser, là, ce sera le moment d'acheter du Apple, d'acheter du Microsoft, etc., d'acheter du SP500 mais voilà, là, en attendant, les marchés sont hauts donc j'achète du rendement tant qu'il y en a encore. De toute façon, vous savez que je partage mon expérience au fur et à mesure, vous verrez bien les mouvements que je ferai au moment où je les ferai et si vous voulez commencer à investir, vous savez que ça, c'est mon courtier, c'est mon partenaire vers la liberté financière, mon courtier de Giro et ce qui est cool, c'est que si vous suivez mon lien affilié sous cette vidéo, vous bénéficiez de 100€ de frais de courtage remboursés, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez des petits frais quand vous achetez une action, un ETF, etc., et bien vous serez remboursé au bout d'un mois à hauteur de 100€ ce qui vous permet de commencer à investir sans frais ce qui est quand même très cool. Alors, c'est pas des actions que je vais acheter aujourd'hui, ce que je vais acheter c'est le pilier immobilier vu que je vais continuer de profiter de cette opportunité qui est assez cool, vous avez en ce moment sur la marketplace de Realty ce bâtiment, ce bâtiment qui va commencer à verser ses loyers le 1er juillet et tant que je peux, je vais en acheter, je vais en acheter plusieurs fois par semaine parce qu'il y a vraiment ce que j'aime, on a un bâtiment avec plein de locataires, de locataires qui payent les loyers si bien que c'est diversifié, on a un rendement de départ de 9,80€, avec ça on peut se rapprocher rapidement de la liberté financière, vous avez les loyers qui vont arriver tous les lundis, donc c'est avec plaisir que je chope un morceau de sa bim. Et donc là vous voyez mon portefeuille Realty moins la propriété que je vais acheter qui va arriver dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, vous voyez que j'ai un portefeuille qui est assez diversifié, donc vous voyez la propriété que je viens d'acheter c'est celle-là, donc j'en ai déjà 4 et donc ce soir j'en aurai 5, j'ai des propriétés à Détroit, en Floride, ça c'est du Chicago, ça c'est du Chicago, j'ai aussi du Cleveland, j'ai aussi des choses qui sont pas loin d'Atlanta, donc ça permet comme ça de bien se diversifier et Realty va également se diversifier vers l'Amérique du Sud et vers l'Europe, mais je vous parlerai de tout ça le moment venu et puis n'hésitez pas à suivre aussi Realty sur leurs réseaux sociaux et je vous rappelle que si vous voulez commencer à vous constituer un beau portefeuille diversifié et avec un rendement solide avec Realty, vous avez mon lien à filer sous cette vidéo et suivre ce lien, ça ne vous coûte rien et ça permet de soutenir cette chaîne et ça c'est quand même très cool. Et bien voilà, prenez bien soin de vous et à très vite.